Ils entraient dans les villages et ne laissaient ni enfants, ni vieillards, ni femmes enceintes ou accouchées qu'ils n'aient éventrés et mis en pièce, comme s'ils s'attaquaient à des agneaux réfugiés dans leur bergerie. Ils faisaient des paris à qui ouvrirait un homme d'un coup de couteau, ou lui couperait la tête d'un coup de pique, ou mettrait ses entrailles à nu. Ils arrachaient les bébés qui tétaient leur mère, les prenaient par les pieds et leur cougnaient la tête contre les rochers. D'autres les lançaient par-dessus l'épaule dans les fleuves en riant et en plaisantant, et quand les enfants tombaient dans l'eau, ils disaient « Tu frétilles, espèce de drôle ! » Ils embrochaient sur une épée des enfants avec leur mère et tous ceux qui se trouvaient devant eux. Ils faisaient de longues potences où les pieds touchaient presque terre, et par groupe de treize, pour honorer et révérer votre réponteur et les douze apôtres, ils y mettaient le feu et les brûlaient vifs. D'autres leur attachaient tout le corps dans de la paille sèche et y mettaient le feu, c'est ainsi qu'ils les brûlaient. À d'autres, et à tous ceux qui le voulaient prendre en vie, ils coupaient les deux mains, et les mains leur pendaient, et ils leur disaient « Allez porter les lettres ! » Ce qui signifiait d'aller porter la nouvelle à ceux qui s'étaient enfuis dans les forêts. C'est ainsi qu'ils tuaient généralement les seigneurs et les nobles. Ils faisaient un grill de baguettes sur des fourches, ils les y attachaient, et mettaient dessous un feu doux, pour que, peu à peu, dans les hurlements que provoquaient ces tortures horribles, ils rendent l'âme. J'ai vu une fois brûler sur les grilles quatre ou cinq seigneurs importants, et je crois même qu'il y avait deux ou trois paires de grilles ou d'autres brûlées. Comme il poussait de grands cris, et qu'il faisait pitié au capitaine, ou bien qu'il l'empêchait de dormir, celui-ci ordela de l'édoyer. Et l'Algazil, qui était pire que le bourreau qui les brûlait, et je sais comme il s'appelait, j'ai même connu sa famille à Séville, n'a pas voulu les noyer. Il leur a d'abord mis de ses proprements des morceaux de bois dans la bouche, pour qu'ils ne fassent pas de bruit. Puis, il a attisé le feu, pour qu'ils rôtissent lentement, comme il le voulait. J'ai vu tout ce que j'ai dit plus haut, et bien d'autres choses, innombrables. Tous ceux qui pouvaient fuir se réfugiaient dans les forêts, et grimpaient dans les montagnes pour réchapper à des hommes aussi inhumains, à des bêtes aussi impitoyables et aussi féroces, à ces destructeurs et ennemis suprêmes du lignage humain. Alors les chrétiens dressèrent des lévriers, des chiens particulièrement méchants, qui, dès qu'ils voyaient un indien, le mettaient en pièce en un clin d'œil. Ils l'attaquaient et le mangeaient plus vite que si c'était un porc. Ces chiens ont fait de grands ravages et de grandes boucheries. Et parce que quelques rares fois les indiens ont tué quelques chrétiens, avec juste raison et sainte justice, les chrétiens ont convenu entre eux que pour un chrétien tué par les indiens, il devait tuer 100 indiens. Merci. Merci.